La première consigne, c'était de démontrer que les droites AF et BC passent par le point N. N, je signale, c'était le point d'interdiction de deux cercles. Et on va dire que ces deux droites se coupent au point X, et ce X va démontrer que c'est la même chose que N. Pour cela, regardez la figure qui est là. Le triangle MBC et le triangle AMF. Le triangle A sur un noir et le triangle A sur un rouge. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'elles ont des côtés égaux? Par exemple, MB est égal à ci. MB est égal à MF, c'est des côtés du carré. MB est égal à MF. Et MC est égal à qui? MC est égal à MA, côté de l'autre carré. Donc, ces deux triangles ont deux côtés égaux. Et de plus, l'angle compris entre les côtés, c'est le même de 90 degrés. Ça veut dire que ces deux triangles sont égaux. Ou congruents ou isométriques. En plus, et ça qui est génial, regardez comme le triangle noir tournait autour de M, autrement dit, rotation de 90 degrés, il tombe sur le triangle AMF. On dit tout simplement que l'image, le triangle MBF, MBC, par la rotation de centre M est de 90 degrés, dans, bien sûr, le sens inverse, le sens du montre, les aiguilles du montre, c'est le triangle AMF. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le côté BC, il a subi une rotation de 90 degrés pour tomber sur AF. Conclusion, BC et AF sont perpendiculaires. Voilà une démonstration grâce à la rotation. Conclusion, les deux droites se coupent en X, j'ai bien dit X. Donc, ce X, la droite BX et AF sont perpendiculaires. Du coup, X voit, par exemple, le diamètre AC, sur l'angle de 90 degrés. X se trouve sur le cercle. Et pareil, de l'autre côté, X se trouve sur l'autre cercle. Autrement dit, X et N, c'est exactement le même point. Alors, ils nous disent, montrez que la droite MN passe par un point fixe, n'importe quelle seule position du point M. Ça veut dire que M bouge par ici, et avec lui, tout le monde bouge, sauf bien sûr A et B, qui sont fixes, et le segment AB. Par quel point possible MN passerait? Mystère. Alors, on va constater que ANM mesure 45 degrés. C'est un angle inscrit. C'est la moitié de cet arc, qui est de 90 degrés. Et pareil, MNB, 45 degrés, c'est la moitié de cet arc, qui mesure aussi 90 degrés. Donc, MN, c'est la bisectie de l'angle ANB. Donc, on a un triangle rectangle. ANB. J'ai extrait ça de la figure précédente. Cela veut dire qu'il est inscrit dans le cercle de diamètre AB, comme tout le monde le sait. Le centre O, tiens. Et puis, on a la bisectrice, la bisectrice de ANB. Mais la bisectrice, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va couper l'arbre AB en deux parties égales. Et c'est ici le point S qui, évidemment, ne bouge pas. Quand je trace le cercle de diamètre AB et je prends le milieu de cet arc, le point S ne bouge pas. Je le fixe. Et maintenant, n'importe où ça, le M. Quand M bouge et N ne bouge, S ne bouge pas. Voilà, c'est la propriété simple de classe de quatrième. La bisectrice passe par le milieu de l'arc de cercle circonscrit. Et on arrive, bien sûr, à la dernière partie de ce problème. Quel est le lieu géométrique du milieu du segment PQ? Le milieu du segment PQ. D'ailleurs, on va l'appeler H. Milieu de PQ. Et si je tracais cette perpendiculaire et cette perpendiculaire, qu'est-ce que je tiens ici? PQQ'. Ces deux doigts sont parallèles. La figure, c'est un trapèze. Et si la figure est un trapèze, je trace aussi si c'est perpendiculaire HH prime. C'est la droite du milieu dans ce trapèze. Et un petit théorème qu'on peut démontrer rapidement, que je vous laisse facile à démontrer, c'est que cette droite du milieu HH prime est égale à la somme entre la base, la grande base, la petite base, divisé par deux. QQ' prime plus PP' sur deux. Mais qui est PP' ? Regardez bien. Regardez bien ce triangle. C'est un triangle rectangle isocèle. PP' égale AM sur deux. Tout le monde connaît ça. AM sur deux plus qui est PP' donc PP' est AM sur deux et QQ' c'est, vous l'avez deviné, BM sur deux. Le tout sur deux, ce qui donne AM plus BM, ça fait combien ? Ça fait AB sur deux divisé par deux, quatre, AB sur quatre. Donc tout le monde constate que HH prime est égale à AB sur quatre. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que cette longueur est constante. parce qu'AB est constant. Donc HH prime est constante. Autre avis, le point H va se déplacer sur un segment comme ça, parallèle à AB à la distance de AB sur quatre. Les extrémités de ce segment s'obtiennent qu'à particulier quand M se trouve en A ou quand on se trouve en B. Et voilà le problème vient d'être totalement résolu. qui s'obtiennent qui s'obtiennent d'autre. On se trouve en B.